Yo les amis, c'est Hardband, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Android et si vous avez perdu votre mot de passe, votre code sur votre smartphone, et bien dans cette vidéo je vous explique comment le récupérer, ça fonctionne sur toutes les marques de smartphone sous Android. On regarde ça tout de suite, c'est parti ! Ce message vous hante la vie, vous n'arrivez plus à accéder à votre smartphone sans ce code, et bien je vous montre dans cette vidéo comment récupérer l'accès à votre smartphone sans votre code. C'est vraiment simple, ça fonctionne sur tous les smartphones sous Android, donc les grandes marques, Huawei, Oppo, Xiaomi, Samsung, bref toutes les marques, même celles que je n'ai pas citées. Alors pour ce faire, il va falloir tout simplement restaurer votre appareil, donc vous allez perdre toutes vos données, mais vous allez pouvoir récupérer l'accès à votre appareil sans le mot de passe. Alors pour ce faire, il y a trois étapes. La première, il va falloir faire une combinaison de touches sur votre smartphone pour accéder à un panneau qui va vous permettre de restaurer votre appareil à l'usine comme quand vous l'avez acheté. Et ensuite, vous redémarrez votre appareil, vous le configurez, et voilà, vous avez accès de nouveau à votre appareil. Vous allez pouvoir téléphoner, envoyer des messages, bref comme d'habitude. Lorsque vous avez votre smartphone dans les mains et que vous mettez votre mot de passe, vous l'avez complètement oublié. La première chose à faire, ça va être d'éteindre votre appareil. Donc vous appuyez sur le bouton power de votre appareil et vous appuyez sur éteindre. Quand l'appareil est éteint, et bien maintenant, il va falloir utiliser la combinaison. Donc vous accédez au site qui est dans la description pour voir la combinaison en fonction de votre appareil. Mais normalement, sur les appareils Android, environ les nouveaux, pour ce qui est des nouveaux appareils, et bien ça va être à peu près la même combinaison. C'est-à-dire qu'il va falloir appuyer sur le bouton power et le bouton volume plus en haut. Donc on va le faire. On appuie sur le bouton volume plus et on reste appuyé sur le bouton de l'allumage, donc le bouton power pour allumer votre appareil. Lorsque vous voyez le logo de votre marque, vous allez lâcher les deux boutons. Donc là, on le fait. Voilà, la marque est apparue. On lâche les deux boutons, donc le volume haut et le volume bas. On l'enlève et on attend que l'appareil s'allume en mode récovri. Lorsque vous avez cette page, c'est simple. Il va falloir encore faire une commande avec les boutons de votre appareil. Donc vous allez rechercher le bouton power, donc de l'allumage de votre appareil, et le bouton volume plus, donc vers le haut. Et ici, vous allez appuyer sur le bouton pour allumer votre appareil dans un premier temps. Donc on appuie dessus. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton volume plus. Donc on appuie sur le bouton pour ouvrir l'appareil et sur le volume plus. Ici, on va avoir une page qui va venir s'afficher directement. Alors, quand vous avez cette page, c'est très simple. Il va falloir avec le volume moins descendre. Et vous allez trouver l'option wipe data factory reset. Quand vous avez trouvé cette option, donc vous descendez, vous coulissez avec les boutons, et bien vous allez appuyer directement sur le bouton d'allumage de votre appareil. Donc quand vous avez wipe data factory reset. Donc j'y vais, j'appuie. Ici, on va avoir un message qui va nous dire, est-ce que vous voulez vraiment supprimer toutes les données de votre appareil ? Donc moi, par exemple, j'ai le Oumidiji. Et bien, je vais mettre Yes. Donc c'est en anglais. Donc vous descendez encore une fois. Et là, vous appuyez sur le bouton tout simplement de l'allumage de votre appareil. Et vous appuyez sur Yes. Votre appareil va tout simplement restaurer toutes ces données. Et vous allez donc pouvoir y accéder sans le mot de passe que vous avez au préalable. Ou le code tout simplement. Et donc, c'est plutôt cool. Mais là, vous allez perdre bien sûr toutes vos données de votre appareil. Donc si vous n'avez pas fait de sauvegarde, malheureusement, et bien, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Quand le reset de votre appareil est terminé, vous avez un petit message en bas où il y a écrit Data Wait Complete. Et tout simplement, vous allez faire Reboot System Now. Donc pour redémarrer votre système. Donc vous appuyez sur le bouton. Vous sélectionnez Reboot System Now. Normalement, il se fera direct. Et vous appuyez sur le bouton pour allumer votre appareil. Votre appareil va se redémarrer. Vous n'aurez plus de données. Et vous allez pouvoir y accéder directement. On attend. Donc là, on a la page de chargement de la marque. Ensuite, vous allez avoir accès aux panneaux de configuration de votre appareil. Donc pour configurer votre smartphone à Android. Ici, vous appuyez sur Start. Vous reconfigurez votre smartphone comme quand vous l'aviez acheté. Et voilà, vous pouvez utiliser de nouveau votre appareil. Et bien voilà, mon smartphone fonctionne comme avant. Je peux accéder à tout, à Internet, aux appels, aux messages. Bref, comme tout ce que je faisais avant sur mon smartphone. Et ça, c'est hyper cool. J'espère que ça a fonctionné pour vous. Si ça a fonctionné, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo. À vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer aux prochaines vidéos qui sortiront. Et si malheureusement, cela n'a pas fonctionné, je vous invite à laisser un commentaire en bas de la vidéo avec votre appareil. Et j'essaierai de vous aider à résoudre le problème pour récupérer l'accès à votre smartphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501